Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale. Pour tout te dire, je n'ai jamais publié ce genre de vidéo sur la chaîne YouTube. Je t'invite vraiment à la suivre jusqu'au bout. Je pense que c'est quelque chose d'assez inédit. Je vais t'expliquer le topo. N'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube. Voilà ce qui se passe. Tu sais, j'ai donc une école de coaching, la Vocal Coach Factory, dans laquelle j'enseigne, si tu veux, je forme des coachs vocaux. Ces personnes, soit sont déjà des coachs vocaux et veulent se perfectionner, ou alors ils se forment pour devenir coach vocal. Ce qui se passe, c'est qu'on a dans cette école un exercice, des vidéos qui sont des débriefs de coaching. Je t'explique. C'est-à-dire, c'est un coaching que je fais moi, si tu veux, avec un élève, avec une élève. Et ensuite, je analyse moi-même mon propre coaching. C'est-à-dire, je visionne le coaching que j'ai fait. Et je fais des pauses et je dis, voilà, là, j'ai vu ça. La chanteuse, elle m'a dit ça. Moi, je me suis noté ça. Et donc, grâce à cette information, j'ai pu lui donner tel exercice. Ou je peux aussi dire, voilà, là, j'ai donné cet exercice. Je n'étais pas sûr. Quelque part, je me suis planté. Ce n'était pas le meilleur exercice à lui donner. Et je pense que derrière, voilà, on aurait peut-être pu lui proposer tel ou tel exercice. D'accord ? Donc, c'est vraiment des vidéos dans lesquelles je montre exactement comment je coach. D'accord ? Et on fait ça. On débrief ça avec les coachs qui sont en formation. Maintenant, voilà ce qui se passe. C'est que ce n'était absolument pas prévu. D'accord ? Mais on a décidé de rendre l'une de ces vidéos publiques. D'accord ? De manière à ce que tu puisses te rendre compte un petit peu comment je travaille, comment ça se passe derrière le rideau. Je ne connais en fait aucun coach au monde qui a accepté de faire ça. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans des coachings, des fois, je me trompe. D'accord ? Et je dis dans le débrief, voilà, là, je me suis trompé. Ou là, j'ai dit ça. Ou une prochaine fois, je ferai différemment, etc. Mais pour te montrer, en fait, si tu veux qu'on travaille sur du vivant. Ce n'est pas du fake. Ce n'est pas des trucs qui sont tournés, coupés, montés. Puis, on ne montre que les meilleurs moments. D'accord ? Donc, moi, je veux vraiment te montrer ce qu'est la réalité du coaching et comment je réfléchis dans ma tête. Donc, c'est comme si, en fait, là, dans quelques instants, tu allais pouvoir visionner un coaching comme je pourrais le faire dans une émission YouTube. Et comme si tu étais juste derrière mon épaule et que je te dise, tiens, là, j'ai entendu ça, je vais lui faire faire ça, etc. D'accord ? Donc, c'est une vidéo qui est complètement inédite. C'était absolument pas prévu de rendre public ce type de vidéo. Mais là, on va faire le test. On va faire le test avec juste cette vidéo. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu y trouves de la valeur. Je sais que pas mal de coachs, si tu veux, diffusent et partagent sur leur chaîne YouTube des vidéos dans lesquelles on voit coacher des élèves. Alors, très souvent, des élèves qui ont déjà un super niveau, top niveau et ils corrigent deux, trois petits trucs et c'est encore mieux. D'accord ? Et je veux dire, c'est très gratifiant pour leurs élèves qui chantent déjà très bien et qui peuvent aider sur les derniers millimètres. Maintenant, moi, je veux aussi te montrer, si tu veux, la réalité. Ok, c'est bien de montrer quand on coache, etc. Mais moi, ce que je te propose, c'est de voir ma propre analyse de ma pratique. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant. Et je te propose qu'on se retrouve juste après cette vidéo. Marie, à ce moment-là, elle est en train de suivre en fait un programme en ligne. D'accord ? Mon programme de training vocal des 7 semaines pour bien chanter. Et là, elle a profité de l'occasion de l'émission pour nous faire écouter un petit morceau sur lequel elle travaille en ce moment et voir comment je pouvais l'aider. Alors, dis-moi sur quelle tonalité il faut que je te donne ? Alors, si la ré, donc ça doit être en ré. Si la ré, à la clé. Et on commence. Donc là, en fait, Marie est juste avant ça. Marie a dit, tiens, il y a un morceau là d'Offenbach que je travaille en ce moment. Je vais le chanter, donc aller chercher ses partitions. Et donc là, je lui demande la tonalité parce que ça, c'est hyper important, d'accord ? De bien travailler dans la bonne tonalité. Parce que sinon, le risque, ça serait que Marie, là, elle me chante son truc là où sa voix en fait est très confortable. Sauf que si ce n'est pas la tonalité dans laquelle elle doit se produire avec sa chorale ou avec le groupe dans lequel elle chante, ça n'aura pas tellement de valeur, d'accord ? Donc, c'est vraiment important. Voilà, quand on démarre comme ça et qu'on veut résoudre une difficulté, qu'on se mette dans la situation de la difficulté, ok ? Là, ce morceau-là, s'il est joué avec orchestre ou s'il est joué dans une chorale, on ne pourrait pas le transposer comme quelqu'un qui chanterait toute seule avec sa guitare ou son piano, ok ? Donc là, on se met dans la bonne tonalité. Do, théoriquement, mais moi, je commence sur un Si. Ça fait un Mi. Un Mi. Ce serait suffisant, sans échauffement c'est suffisant. Ouais, d'accord, ça marche. Alors, je commence le premier morceau, puis on s'arrête parce qu'il y en a peut-être d'autres qui veulent profiter de tes conseils. J'ai trouvé le mot. Ouais, ça marche. Alors, on va comment ? Le Si. Oui. Oh ! 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 C'est Fiorella Labrune. C'est Fiorella Labrune. C'est Fiorella Labrune. La fille de Bondi. Je suis la fille de Bondi. Oh ! Ouais, c'est le sol là ! Je ne sais pas si tu vois à gauche de l'écran, sous « Je réponds à tes questions », tu me vois qui pianote comme ça avec le piano. En fait, si tu veux, j'ai un piano numérique que je mets à très faible volume pour ne pas perturber l'exécution du chant. Mais en fait, je suis en train de chercher un petit peu les notes, de voir dans quelle sphère on se situe. Parce que ce que je veux, je veux prendre de l'avance. Si je sais déjà sur quelle note on est, je sais dans quelle plage de travail on va pouvoir aller. Donc, c'est un petit gain de temps dont je profite pendant que la personne chante. Et l'idée étant d'être attentive à ce que la personne chante. Ouais. Donc, je suis… Ouais, c'est super ! Les amis, s'il vous plaît, dans le chat, vous pouvez applaudir et mettre des petits cœurs pour Marie qui se lance là en direct, devant tout le monde, sans échauffement, la cache sur cette aire de fun back. Est-ce que… Marie, tu sais la dernière phrase que tu dis là ? Je suis la fille du bandit. Ouais. Et bien, normalement, c'est un « la ». Ouais. C'est la partition. Mais comme on a commencé aussi au lieu d'un dos, ça devrait être un « sol dièse ». Voilà. On est arrivés sur le sol. Et du coup, est-ce que tu pourrais me la… Alors, je ne te vois plus. Je ne sais pas si le… Attends. C'est normal. Je regardais la portoche. Ah, ça marche ! Du coup, est-ce que tu pourrais refaire justement cette dernière phrase ? Je suis la fille du… Donc là, on est sur un coaching flash. On est dans une émission. Ce n'est pas un cours de chant d'une heure, etc. Mon but, c'est d'aider un maximum Marie. Donc là, directement, on va sur la phrase où ça peut coincer pour elle, d'accord ? Pour voir si je peux l'aider là-dessus. Donc voilà, pour celles et ceux qui étudient le protocole avec moi, là, je ne suis pas tout le protocole de coaching. Là, on va aller directement sur la phrase qui la gêne pour voir si je peux l'aider. Ah, ce n'est pas beau ! Ok. Alors, tu vois, ce qui se passe, c'est que donc tu dis « Je suis la fille du bandit ». Ah, c'est ça, hein ? Est-ce que tu pourrais enlever le D, là, pour faire le test ? Oui. Ah oui, on va l'aider. Je suis la fille du bandit. Je suis la fille du bandit. Ok. Est-ce que tu pourrais le lier ? Parce que là, j'ai eu une petite coupure. J'ai du bandit. Et là, moi, j'aurais besoin de bandit. Je suis la fille du bandit. Ah ! Et ça veut dire quoi, ce A ? C'est bien, ça. D'accord. Tu peux le refaire ? Je suis la fille du bandit. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec le son quand tu fais ce dernier i, cette dernière note ? Il y a quelque chose qui se passe au niveau du palais. Ouais. C'est-à-dire que j'ai peur de ne pas l'avoir cette note. Alors, juste avant qu'on aille là-dessus, pourquoi là, j'ai fait enlever le D, d'accord ? Le D, c'est une consonne. Ça, tu sais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des consonnes, pas toutes, mais la plupart des consonnes sont des interruptrices de flux d'air, d'accord ? On casse le flux d'air. Or, pour chanter, moi, en fait, je m'en fous de la colonne d'air, tu sais, cette espèce de concept de colonne d'air. Je ne sais pas trop ce que c'est. Par contre, le flux d'air, c'est l'injection régulière d'un flux d'air au niveau des cordes vocales. Ça, ça m'intéresse parce que c'est un gage de bon fonctionnement des cordes vocales. Et donc, le truc, c'est que les consonnes sont des interruptrices de flux d'air, ok ? Donc, si j'appuie trop mes consonnes, je risque d'interrompre le flux d'air. Et à certaines hauteurs comme ici, ça peut être dommageable. La deuxième chose, c'est que pour faire un D, je suis obligé d'appuyer ma langue derrière les dents, d'accord ? C'est une dentale. Et cet appui de la langue, le pied de la langue étant relié ici à notre os en sphère à cheval, on peut avoir un lien si tu veux. Ça peut venir gêner un petit peu la bonne mobilité du larynx. Donc du coup, là j'entends un D, je fais le D, ça c'est une source ennui, le D. Testons déjà en enlevant le D, d'accord ? Et je demande la liaison du ban I plutôt que ban I parce que je veux éviter d'avoir une attaque glotale sur le en I. Je préfère avoir une attaque plus basse sur le en I et faire la montée, la guélissade sur une seule note de manière à étirer les cordes vocales, de manière à simplifier. On parle de PPC, alors on voit dans la Vocal Coach Factory de quoi il s'agit quand on parle de PPC. Mais là, on est tout à fait dans cette démarche-là pour les coachs qui suivent. Et je pense que quelque part je bloque et ça force. Ah, ok. Et si tu la faisais, si tu essayais de la faire un peu moins fort en gardant le ban I comme ça. Je suis la fille, plutôt que de t'imaginer, je suis la fille du ban I. Mais plutôt, je suis la fille du ban I. Je suis la fille du ban I. Là, il est bon. Ah, là. Extra. Là, je te fais l'arrêt sur image. Regarde la grimace de Marie. Elle dit là, il est bon. Et en même temps, elle se pince les élèves comme ça qui dit, c'est quoi ce bordel ? Mince, c'est quoi ce bazar ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça marche là ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, on voit que Marie est en train de se dire, oh ben mince. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Elle a dit justement sa force, d'accord ? Donc, il y a forcément des muscles qui travaillent trop ou des muscles qui sont crispés. C'est assez compliqué d'aller dire à Marie, écoute, on va aller parler à ton muscle. Elle est là pour lui dire de se relâcher. Ouais, c'est cool. Si on arrivait à le faire, elle arriverait à le faire. Là, du coup, j'ai utilisé une petite astuce, c'est que j'ai joué sur la notion de volume. Parce que très souvent, bon là, c'est un coup de bol que ça marche du premier coup. Mais ça, c'est aussi avec l'expérience. Et puis dans la Vocal Coach Factory, on apprend tous ces paramètres-là. Mais très clairement, là sur le volume, si tu veux, j'ai un accès en fait à certains muscles. Parce que pour beaucoup de chanteuses, soit une hauteur de notes ou soit une question de volume, sont la justification de mettre en route des muscles avec peut-être trop d'effort, d'accord ? Et Marie l'a dit juste avant, sa force. Donc, le fait de dire, ok, on va le faire avec moins de volume. Du coup, je mets moins d'enjeux sur cette question de puissance, d'accord ? Et là, j'y gagne du confort, parce que Marie dit, mince, là c'est bon ! Je te le remets juste un petit peu en arrière, comme ça tu verras sa réaction. Je souhaite le faire de bon ! Là, il est bon ! Là, il est bon ! Là, il est bon ! C'est bien, regarde ! Pas de souffrance, rien, il est bien ! Génial ! Vas-y, refais-le un coup ! Je suis la fée de bon ! Et on voit au niveau de son visage, c'est très cool ! Ouais, donc tu vois, regarde, t'as vraiment une question là de volume ! Donc, tu vas vraiment avoir besoin de travailler, parce que là, quand tu l'as fait la première fois en baissant le volume, c'était très bien ! Je ne sentais vraiment pas de souffrance ou de tension dans la voix, tu vois ? Parce que tu as lâché un truc, parce qu'on a dit, ok, on va baisser le volume ! C'est ça ! Donc du coup, ça va être ça pour toi la clé, c'est que pour l'instant, ce qu'on veut, parce que la hauteur de note, si tu veux, c'est effectivement le fait d'étirer les cordes vocales ! Donc de toute façon, il faudra que les cordes vocales, elles s'étirent ! Là, j'ai fait ce qu'on appelle une induction en disant, tu as lâché un truc, d'accord ? En fait, quand tu cherches à avoir quelque chose, quand tu cherches à atteindre la note, quand tu cherches à prendre le truc, c'est de la contraction musculaire, d'accord ? Là, en abandonnant le truc sur la question de volume, elle a effectivement relâché en fait, d'accord ? Et donc, je l'induis là, dans le langage que j'utilise, en disant, voilà, tu as lâché un truc, en validant que c'est bon en fait, d'accord ? Qu'on peut atteindre ces notes-là sans forcément crisper les orteils et se cramponner au piano ! Mais ça ne veut pas dire qu'au départ, on est obligé de les faire à plein volume, tu vois ? Nous, on va créer les conditions... Oui, on n'est pas obligé de les faire plein pot, il ne faut pas pousser pour qu'elles sortent la note ! Exactement ! Super indice, tu vois ? Il ne faut pas pousser pour qu'elles sortent ! Marie, c'est ce qu'elle cherchait à faire du coup, pousser, ok ? Et on sait que dès qu'on dit ça, il faut pousser, il faut envoyer, il faut machin... Tout ça, ça nous amène vers du sur-effort de la sur-constraction musculaire dont on n'a absolument pas besoin ! Donc, on est exactement au bon endroit là ! Exactement ! Ben écoute... Merci ! Je fais encore un petit coup pour toi ? Un petit coup pour voir si c'est bon ou si c'est bon ? Ouais, ouais, ouais ! Merci ! Je suis... Non, ce n'est pas bon ! Je suis... Je fais la fleur de moi ! Et là, j'ai arrêté entre les deux ! Ouais ! Ouais, là, tu as senti la petite coupure, hein ! Donc, pour t'entraîner, c'est important de le lier pour faciliter ! Ok ! Et puis, la chef de chœur, elle dit quand on est dans les aigus avec un I, il faut faire un E ! Oui ! Parce que, je ne sais pas, ça... Ça, moi, tout fait ! Ouais, ça modifie la position de la langue et ça donne au conduit vocal une propriété acoustique différente ! Donc là, on n'ira pas forcément dans le détail de tout ça parce que ça, c'est vraiment... C'est l'objet de quasiment deux modules complets de la Vocal Coach Factory, d'accord ? C'est question d'acoustique ! Mais oui, effectivement, cette histoire de subtile déformation des voyelles... En fait, on ne cherche pas à falsifier le texte, on cherche à jouer sur l'acoustique et sur la forme du conduit vocal avec énormément de choses qui se mettent en place ! Donc, attention des fois au raccourci de dire, ok, cette lettre-là, je vais la remplacer par cette lettre-là ! C'est un petit peu plus subtil que ça ! Mais oui, ça peut avoir un sens effectivement dans les aigus ! Et ça, je ne l'ai pas fait aujourd'hui ! Voilà ! Parce que pour l'instant, on n'en avait pas besoin parce que là, on n'est pas haut là, on est au sol ! Donc, ça va encore bien ! Simplement, je t'ai fait enlever le D du bandit parce que le D t'aurait justement fait bouger ta langue ! Toi, pour prononcer le D ! Moi, j'ai dit, ok, je veux enlever la contrainte de la langue ! Pour l'instant, comme je vais garder le I, on va faire du bandit ! Et après, pour habituer déjà, si tu veux, à ce que toi, tu puisses vraiment comprendre dans ton corps que tu peux atteindre ces notes-là sans les pousser ou sans... C'est vraiment un des grands principes du coaching ! Et on fait un module entier là-dessus dans la Vocal Coach Factory, on veut créer du résultat ! Pour moi, le coach n'est pas là pour vendre de l'abonnement, des leçons et des leçons et des leçons ! Qu'un élève revienne te voir en tant que coach, c'est super ! Mais si tu peux lui donner un maximum de résultats dans une séance, il faut y aller ! Parce que le fait de créer du résultat, entendre que ça change, entendre que c'est différent, ça donne énormément d'enthousiasme à l'élève et beaucoup d'encouragement à travailler sa voix et à progresser ! Il y a tellement de personnes qui se découragent parce qu'après plusieurs semaines, plusieurs mois, elles n'entendent pas vraiment de différence au niveau de leur voix ! Alors que si tu peux déjà aider ton élève à faire franchir juste une petite marche, une première marche, c'est déjà le début de la progression, d'accord ? Donc, voilà pourquoi là, tout de suite j'enlevais le D parce que je savais qu'il n'était absolument pas facilitant ! Mais là du coup, Marie a pu produire sa note de manière libre et aisée, sans le forçage et l'inconfort qui peut être lié ! Il faut vouloir les atteindre, tu vois ? Et puis après, dans d'autres étapes, on pourra reintroduire la petite coupure, réintroduire la consonne, le D, aller chercher peut-être le La en modifiant légèrement la sonorité du Oui, mais là, ça sera une autre histoire ! Déjà pour l'instant, il faut déjà vraiment que tu t'habitues en liant comme ça ! Donc là, c'est ce que je viens de faire, je viens de lui décrire les différentes marches de l'escalier pour atteindre son objectif, ce qui lui donne aussi de la perspective ! taper ses notes, aller atteindre ses notes, tu vois ? En jouant comme ça avec ton volume ! Et je ne comprends pas pourquoi j'ai coupé entre BAN et D, parce que de toute façon, le texte qu'on coupe entre DU et BAN dit OK ! Mais là, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal ! Non, mais c'est quelque part, si tu veux, c'est un petit peu comme quand tu veux sauter une marche, tu sais ? Tu vas t'arrêter devant la marche et après tu la sautes ! Tu vois ? C'est un peu ça qui se passe ! OK, merci ! Cool ! Merci Marie ! Juste une petite remarque par rapport à ça, c'est hyper vrai cette question d'intervalle. Il y a des fois des notes que tu vas pouvoir faire comme ça hyper facilement pendant tes échauffements, puis tout d'un coup dans le morceau, ça va devenir galère. Pourquoi ? À cause de la note qui est avant et de l'intervalle que ça crée. Là, ce n'est pas un gros intervalle, c'est une quarte, mais quand même quoi ! Tu vois, dans l'esprit d'un chanteur, d'une chanteuse, tout d'un coup, ce n'est pas juste la tierce. Et là, on a la quarte, c'est presque la quinte, c'est un intervalle qui commence à être plus grand. Et si on commence à projeter ça comme une marche d'escalier, ça peut provoquer ce petit arrêt comme a fait Marie à l'instant. On se tiendra au courant dans nos prochaines sessions puisqu'on va travailler ensemble. Je sais maintenant ce qu'il faut faire et je préparerai pour ce à quoi j'ai souscrit, des choses bien pointues. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce format de vidéo clairement. Je ne vais pas rendre publique toute ma méthode. On ne va pas diffuser des tonnes et des tonnes de vidéos comme ça. Ça, c'est vraiment le boulot qu'on fait dans la Vocal Coach Factory. Si ça t'a intéressé, dis-moi en commentaire si ce type de vidéo t'a intéressé. Si ça a éveillé ta curiosité, si tu te dis, c'est vrai que moi, je suis musicien, j'aimerais aussi accéder à ce genre de technique, peut-être moi-même pour mieux chanter ou moi-même pour pouvoir accompagner les chanteuses et les chanteurs. Peut-être que tu es déjà coach, prof de chant ou peut-être que tu es vraiment passionné par la voix et tu te dis, mais pourquoi pas, soit me reconvertir ou soit peut-être faire ça à temps partiel à côté de mon activité principale. Si tout ça t'intéresse, on est en plein recrutement des nouveaux coachs pour la formation de la Vocal Coach Factory saison 2022-2023. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, on va te mettre un lien sous cette vidéo. Tu vas pouvoir accéder du coup au site de la Vocal Coach Factory. Tu trouveras toutes les informations, la description, qu'est-ce qu'on y fait, la tarification, combien ça vaut pour s'inscrire à cette école. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le petit bouton pour prendre rendez-vous. Tu vas accéder à mon agenda. On prend rendez-vous, on se prend 15 minutes pour que tu m'expliques un petit peu quel est ton parcours, d'où tu viens, c'est quoi tes intentions pour t'inscrire à cette école. Renseigne bien le petit questionnaire d'information de manière à ce que je puisse avoir un maximum d'éléments quand on fera cet échange. Et puis, à la suite de cet échange et en fonction des réponses que tu auras apportées au questionnaire, je te dirais si c'est possible pour toi de rejoindre cette école et on aura grand plaisir à t'accueillir dans l'école qui a déjà démarré. Là, on est un peu en pré-rentrée, sachant que les cours vont démarrer en septembre, donc tu as encore le temps de nous rejoindre d'ici là. Je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager et je te donne rendez-vous très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao !